Mais de dire « je ne suis pas d'accord », ce n'est pas un problème dans un couple. On a le droit d'avoir des désaccords ou des petites engueulades. Mais surtout après, il faut respecter la règle numéro une. La règle numéro une, c'est que vous n'allez jamais vous coucher sans vous être réconcilié. Ça, c'est une règle qui est importante. Ne vous couchez pas avec du vague à l'âme dans le cœur. Ce n'est pas bon. Autant même l'homme va avoir tendance à passer l'éponge. Mais les dames, messieurs, elles ne fonctionnent pas comme ça. Elles accumulent. Et au début de la relation, si c'est une femme qui a beaucoup d'énergie féminine, une femme qui a beaucoup d'énergie masculine, va avoir tendance à réagir différemment. Très différemment. Et ça, selon les pays. Une femme qui a de la draille, qui prend les choses en main, c'est très différent. Mais une femme vraiment féminine, ça va lui rester sur le cœur. Et elle aura du mal à dormir. L'autre, il va dormir comme un fou, mais l'autre, il dit « t'as mal dormi, chéri ? » Et là, le matin, il y a une engueulade. « Comment ça ? Tu me demandes si j'ai mal dormi ? » « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est hystérique, celle-là ? » Il ne comprend rien, le gars. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, lui. Il a passé une bonne nuit. Donc, il y a trois clés que vous devez entretenir un maximum. Mais ne prenez pas pour acquis le partenaire, l'autre partenaire. Passez à l'action. Au lieu d'attendre la passion, devenez la passion. Au lieu d'attendre la passion, créez la passion. Au lieu d'attendre 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 la passion. Sous-titrage ST' 501